Bonjour et bienvenue sur Berlin. Aujourd'hui, nous allons réviser le gérondif, donc la formation du gérondif, l'application également et quelques exercices, quelques activités. Et après, on parlera sur quelle est votre méthode pour apprendre le français. Je vous attends. Alors, je vous rappelle ma page Facebook. Je vous mets le lien ici. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va ? Je m'entends ? Ça va bien ? Bonjour. Merci. Ça va ? Tu m'entends ? Oui, oui. Ah, c'est ma faute. Je me vois. Ok, tu m'entends ? Oui, ok. Oui, oui. Parfait, bonjour. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Ça va. Alors, il y a un peu l'écho. Je vais essayer d'enlever l'écho. Bonjour. Alors, est-ce que tu as commencé tes cours ? Je commence le 7 octobre. Ah, d'accord. La semaine prochaine. 7 octobre, je commence le cours de français dans l'école de l'Amérique. On la mérite. C'est des cours gratuits ? Non, ça coûte 93 euros. C'est pas cher. D'accord. C'est pas cher du tout. Pour combien d'heures ? 4 heures par semaine. Pendant un trimestre. C'était deux fois par semaine ? Oui. Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Deux heures et deux heures. D'accord. Donc, c'est intensif. D'accord. Donc, c'est intensif. Mais je m'inscris dans un autre cours de français. Ah, d'accord. 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 Et le cours commence demain ? Ah, d'accord. Tu commences demain. Et tu vas préparer la certification, n'est-ce pas ? Quelle certification ? Le DELF ? Non, non, non. Non, pas du tout ? Non, pas du tout. Je seulement veux apprendre le français. Je n'ai pas besoin de certification. Parfait. 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 Tu sais, ça peut servir pour le CV. Oui, mais si tu parles français, c'est suffi. En fait. Bon, toi, tu habites à Paris, alors. Oui. Alors, quelles sont les nouvelles à Paris ? Les nouvelles ? Il fait pas bon. Pas bon. Comme d'habitude ? Oui. C'est comme toujours. Et bon, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Il n'y a pas de manifestation aujourd'hui dans les rues. Je n'ai pas vu. Non, pas de manifestation aujourd'hui. Je n'ai pas vu. Mais le métro fonctionne. Comment ? Il n'y a pas de grève de métro non plus. Je n'ai pas vu. Pas de grève et pas de manifestation. Incroyable. Incroyable. Bien, bien, bien. Demain, j'ai un entretien. Ah, un entretien de travail. Parfait. Oui. Pour quelle entreprise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parfait. C'est… Tu vas rencontrer directement ton employeur ou tu vas rencontrer une agence d'intérim ? Oui. Une agence d'intérim. Première. Ah, d'accord. Une agence d'intérim. Et après, on va voir. Ok. Bonne chance. Merci. D'accord. Comme on l'a vu la dernière fois, les expressions de l'agence d'intérim. Je croise les doigts pour toi. Voilà, voilà. Bon. C'est toi qui avais réservé le cours ? Oui. Parfait. Alors, tu es tout seul. Bien. Bien, bien, bien. Alors, aujourd'hui, on va faire le gérondi. Il y a deux documents. Donc, d'abord, le cours et la théorie. Et ensuite, on fera des exercices. OK ? D'accord. Alors. En fait, on n'est pas si seul que ça. Je vois une, deux, trois, quatre personnes qui ont ouvert le document. Alors, je vais te mettre le lien ici pour que tu puisses l'ouvrir. On va commencer par ce document. Tu sais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je m'inscris dans le cours de B2.2. Il m'a… Ah, c'est tout seul. Oui. Ah, alors, tu as fait deux tests de niveau. Il y en a un où tu as été B1 et l'autre B2. Oui. Donc, à mon avis, le niveau dépend des examinateurs. Oui, c'est vrai. Non ? Ça dépend des examinateurs. Oui. Depends du moment que tu vas faire l'examen, le test. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence de un niveau, alors ? Je pense que ça a été plus difficile le premier test que j'ai fait. Ah, le premier test ? Oui. Dans la mairie, ça a été plus difficile. D'accord. Et ce test, le test que j'ai fait il y a une semaine, ça a été plus facile. D'accord. D'accord. En tout cas, je peux te dire, par expérience, en ce qui concerne l'évaluation. Alors, pour l'évaluation, par exemple, moi, j'enseigne le français, donc pareil, aux étrangers. Et j'habite en Italie. Alors, cet été, je suis allée travailler à Antibes, au Centre international d'Antibes. Et j'ai remarqué qu'en France, les enseignants, ils sont beaucoup plus stricts avec les niveaux, avec les évaluations. Si moi, par exemple, j'évaluais quelqu'un, mes collègues étaient d'accord avec moi, surtout mes collègues qui venaient d'autres villes. Par exemple, si on évaluait quelqu'un A2, moi, je l'aurais évalué B1. D'accord ? D'accord ? Oui, oui. Donc, apparemment, ils privilégient beaucoup l'oral. Si tu as de bons résultats à ton test écrit, mais si tu n'arrives pas à communiquer, alors ils te mettent à un niveau inférieur. Oui. Et le problème, c'est que, par exemple, le cours où tu seras au niveau inférieur, tu vas revoir des points de grammaire que tu as déjà faits. Tu vas revoir pratiquement les choses que tu sais déjà. Et donc, certains élèves, ça les enlève, parce qu'ils disent, ah, mais moi, j'ai déjà fait ce point de grammaire, etc., etc. Donc, enfin. La professeure m'a dit que je parle très bien, donc la grammaire, je vais apprendre très vite si je continue parlant comme je parle. Oui, effectivement. OK. Alors, nous, on va faire le gérondif. C'est très facile, hein, le gérondif. Alors, je vais faire un appel à tous ceux qui ont ouvert le document de nous rejoindre. Ce qu'on va faire. Zahur. Oui. Alors, est-ce que tu veux inviter les personnes à entrer dans la salle virtuelle ? Comment je peux les inviter ? Bah, vas-y. Tu dois me faire de la publicité. On va voir si ça marche. Bon. On va voir si ça marche. Alors, vas-y. Donc, tous ceux qui sont en train de regarder le document et ont… Tous ceux qui ont… Non, non, vas-y, vas-y. Toutes les personnes qui sont en train de regarder le document, la formation du gérondif, je vous invite… Pas je… Non, je… Nous… 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 Nous vous invitons… Nous vous invitons… Nous vous invitons… Nous vous… Nous vous invitons à entrer dans le cours de français qui… Où on peut trouver un des meilleurs professeurs de français sur la Russie. Virtuel, virtuel, virtuel. Virtuel, virtuel. Virtuel, virtuel. OK. Bon. Eh bien, on va voir si ça marche. Alors, on commence. Alors, commence à lire. C'est toi qui va lire ? D'accord. Alors, commence par le titre. La formation du gérondif. OK. Préposition en plus participe présent. Formation du… Avec le passé composé, hier, on a fait le participe passé, tandis que celui-là, c'est le participe présent. OK. Alors, continue la lecture. Formation du participe présent. Formation du participe présent. On ajoute la terminaison… Terminaison… A-N-T… 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 Alors, n'importe quel verbe. Ici, comme exemple, on a le verbe « attendre ». Donc, on peut prendre comme exemple le verbe « parler ». On a besoin de la première version du pluriel du présent de l'indicatif, c'est-à-dire « nous ». Donc, par exemple, « parler nous » ou « parlons ». On enlève la terminaison et à la place, on ajoute tout simplement A-N-T. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le participe présent. D'accord. La seule différence entre le participe présent et le verondif, c'est qu'en plus, on ajoute le « en ». Voilà. D'accord ? Mais quand on parle de participe présent, c'est la même chose. OK. Alors, lis l'exemple. Exemple. Nous attendons en attendant. OK. Donc, on a pris le verbe « attendre » au présent de l'indicatif. On a enlevé la terminaison ONS et on a ajouté à la place A-N-T. Deuxième exemple. Nous écrivons en écrivant. OK. Et troisième exemple. Nous produisons en produisant. OK. Alors, par exemple, le verbe « écouter ». Dis-moi le verbe « écouter » au présent de l'indicatif. Nous écoutons en écoutant. Voilà, tout simplement. Alors, après, en ce qui concerne, il y a « attention ». Excusez-moi un moment, s'il vous plaît. Oui. Tu pars. Alors, où tu vas ? Ah, tu as reçu un appel. Oulala. Bon, on va attendre. Bon. Eh bien, on attend. Il est parti. Il a reçu un appel sur son portable. Et donc, il faut lui répondre. Il peut être important. Il est sûrement très important. Est-ce que ça a été ma mère ? Ah, ta mère. Qu'est-ce qu'elle voulait, ta maman ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours la mère. C'est normal. Est-ce que j'ai des soucis pour toi ? Oui. D'accord. OK. Parfait. On revient à la grammaire. OK. Nous sommes en étant. Oui. Alors, attention parce qu'il y a des gérondifs irréguliers. C'est juste la liste juste en bas. Si tu veux lire quels sont les participes présents irréguliers. Oui. Trois verbes ont un gérondif très irrégulier. Irrégulier ou irrégulier ? Irrégulier. Irrégulier. Avoir. En ayant. Alors, ça se prononce. Alors, attention. Ça se prononce ayant. Éillant. D'accord. En ayant. Je ne sais pas. Alors, je vais te le mettre phonétiquement. Le Y en français, c'est deux i. Donc, l'allemand c'est é. On prononcez le y. D'accord. Éillant. D'accord. Éillant. D'accord. D'accord. Éillant. D'accord. Éillant. D'accord. Éillant. Être. En étant. Savoir. En sachant. Éillant. 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 Il y a de plus en plus de monde, c'est bien. On est une grande communauté, une très grande communauté. Ok. Alors, eh bien tu vas commencer et tu vas faire tout seul l'exercice. Exactement. Alors, en ce qui concerne la formation, tu as compris les irrégularités. Je n'ai pas compris. Nous sommes en étant et nous avons en ayant. Ah, c'est pour te montrer qu'on a dit que pour former le participe présent d'un verbe, on prend la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, on enlève la terminaison et on ajoute en. Avec le verbe être et le verbe avoir, c'est une exception. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en rouge, d'accord ? Ok, ok, j'ai compris. Parce qu'on ne dit pas en sommant et on ne dit pas en avant. Voilà, c'est pour ça. D'accord, j'ai compris. D'ailleurs, je trouve qu'on pourrait l'enlever parce que c'est vrai qu'on comprend. Voilà, on l'enlève. Non, mais c'est vrai. Parce que juste en bas, ils ont remis l'irrégularité. Ok. Bon, tu es prêt pour commencer l'exercice ? Oui. Oui. Sur fait. En surfant sur Internet, on peut découvrir des choses étonnantes. Alors, vas-y, écris la réponse. Je dois écrire ? Oui, vas-y, vas-y. Alors, tu es le nom. Ok, alors, attention à la prononciation. C'est en surfant. En surfant. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai qu'en surfant sur Internet, on peut découvrir des choses étonnantes ? On peut découvrir des choses étonnantes, c'est quoi étonnantes ? C'est quoi étonnantes ? C'est quoi étonnantes ? Ah, oui. On peut découvrir des choses étonnantes, oui. De tout. On peut faire, on peut... En surfant sur Internet, on peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Oui. Ok, alors, phrase numéro 2. Je me suis habitué au mode de vie des Français, en vivant avec Sophie. En vivant. D'accord, parce que le présent de l'indicatif, c'est « nous vivons ». Donc, on enlève la termine « non » et on ajuste « amt ». Toi, tu habites avec ton frère, tu m'as dit, non ? Comment ? Toi, tu habites avec ton frère. Non, j'habite avec mon frère. Oui, oui, c'est bien ça. Tu habites avec ton... Donc, ton frère, c'est ton colocataire. Oui. C'est vrai. C'est ça. Je continue, non ? Continue ? Eh oui, tu es tout seul, parce que tu vois, tu es tout seul. C'est comme un cours particulier. C'est un cours particulier. Oui. Voilà. J'ai réussi l'examen d'entrer à l'université en travaillant, en travaillant, travaillant. Voilà. J'ai joué une nuit pendant toutes les vacances. OK. Numéro 4. En écoutant la radio et en lisant. En lisant. Tu as les accents. Accents. Oui, oui, j'ai les accents. Oui. J'ai oublié. Je l'ai rajouté. En écoutant la radio et en... Et en lisant des magasins, je suis toujours... Alors, attention. Magazine, magazine. Magazine. Magazine, oui. De magazine, je suis toujours au courant de l'actualité et j'ai amélioré mon français. Alors, si tu dis j'amélioré, c'est l'imparfait. Le présent, c'est j'améliore. OK ? Ah, oui, oui, j'améliore, oui. J'améliore mon français. En sortant... En sortant précipitamment de la maison, j'ai oublié le cadeau de Paul sur la table du salon. Parfait. N'avoir reçu aucune... Alors, attention, parce qu'avoir, on a dit que c'était irrégulier. D'accord ? Ayant. Mais ici, c'est la forme négative. N'ayant pas... Non. En n'ayant pas... Reçu... Reçu... Aucune... Non, on... Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord... En n'ayant... En n'ayant... En n'ayant... Reçu aucune... OK, mais alors, attention, parce que... Alors, vas-y. En n'ayant... En n'ayant... En n'ayant... Reçu aucune... En n'ayant aucune... Reçu... Non. En n'ayant... En n'ayant aucune... En n'ayant... En n'ayant aucune... En n'ayant... En n'ayant... En n'ayant... En n'ayant... Je ne sais pas te dire pourquoi, mais si... En n'ayant... En n'ayant... En n'ayant... En n'ayant aucune... 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 Il n'y a pas vraiment de difficulté. Oui. Parfait. Alors, on va passer à la deuxième page. Alors, celle-ci, on peut... Au revoir tout le monde. C'est-à-dire, je dis au revoir aux autres. J'ai une question. Oui, vas-y, je t'écoute sur la question. C'est possible, par exemple, dire, j'étais en train de jouer au football. J'étais en train de jouer au football. Oui, j'étais en train de jouer au football, faisant quelque chose, par exemple. En faisant, je ne sais pas. Par exemple, je... Tu veux dire, deux actions contemporaines ? Oui. Deux actions qui se passent en même temps ? Oui. Est-ce que tu veux écrire ta phrase ? Oui. Tu veux écrire ta phrase ? Par exemple, je regarde... Pour le chat, hein. Je regarde la télévision en écoutant la radio, par exemple. Ça, c'est bien ? Alors, attention, hein. Comment tu orthographies le verbe « je regarde » ? Alors, je vais peut-être le réécrire correctement. Je regarde la télévision en écoutant. En écoutant. Est-ce que ça veut dire de faire les deux choses en même temps ? D'accord. Alors, grammaticalement, c'est juste que tu... C'est deux actions contemporaines. Je regarde la télévision en écoutant la radio. Et par exemple, je peux dire, je suis en train de regarder la télévision en écoutant la radio. C'est mieux dire, je regarde la télévision en écoutant la radio. Je préfère la première... C'est correct aussi de dire, je suis en train... Je suis en train de regarder la télévision en même temps que j'écoute la radio. Moi, je me fais à présent après. Alors, l'exercice suivant, j'ai pas mis les verbes. Il faut compléter avec... Alors, moi, je te lis l'énoncé. Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est quand on apprend le français et qu'on veut progresser, il faut mémoriser beaucoup de vocabulaire et beaucoup de nouveaux mots. D'accord ? Il va falloir que tu choisisses un verbe et que tu remplisses le trou. D'accord ? C'est un exercice à trous. Évidemment, le verbe que tu choisis doit avoir un sens dans la phrase. D'accord ? Je préfère ne pas te mettre le verbe entre parenthèses. C'est toi qui vas choisir le verbe qui convient pour former la phrase. Quel exercice ? Où est l'exercice ? Ah, d'accord. Tu n'as pas ouvert parce qu'il y a trois personnes qui ont ouvert le document. Toi, tu ne l'as pas ouvert. Ok, alors. Je te mets le lien pour que tu puisses ouvrir. Ah, voilà. Ah, tu es partie. Voilà. La urne nous a abandonnés. Je suis restée toute seule. On va attendre qu'il revienne pour continuer. Il a peut-être plus. Ah ! J'ai fermé la fenêtre. Tu es partie. Tu as reçu un autre coup de fil. Non. Non. Ah, ok. Ah, voilà. D'accord. Quand on apprend le français et qu'on veut progresser. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour le premier verbe ? En écoutant la radio ou décédé. Voilà. Alors, vas-y, écris la raison. En écoutant la radio ou décédé. Ok, après, on va commenter. Tu veux commenter tout de suite ou à la fin, quand on aura fini l'exercice ? Comme tu veux. Comme tu veux. Bon, on va commenter à chaque fois. Alors, il y a plusieurs stratégies pour progresser, surtout pour améliorer son français. Alors, en écoutant la radio ou les CD. Alors, toi, personnellement, quelle radio tu écoutes pour améliorer ton français ou pour faire un exercice ? J'écoutes la radio RFI. Ah, tu m'avais dit RFI. RFI, oui. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu écoutes également des CD ? Des CD, oui, j'ai aussi écoutes le groupe Section D'Assaut. Tu connaissais ? Tu connais ? Non. C'est quoi comme genre musical ? Section D'Assaut. C'est hip-hop, hip-hop, rap. Ah, c'est de la musique rap. Oui. Ok. D'accord. Moi, je n'en ai pas ce groupe. Tu peux me l'écrire sur le chat ? Section D'Assaut. C'est très fameux. Et ça, c'est clé comme ça ? Oui. C'est clé comme ça, Section ? C'est très fameux à Paris. Section D'Assaut. OK. Donc, c'est de la musique rap. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Assaut. Ah, OK. Assaut, A-U-T. OK. D'accord. Bon, moi, j'irai écouter sur YouTube, alors. OK. Donc, tu écoutes de la musique en général et tu écoutes de la radio. OK. Oui. Ensuite, numéro 2. En regardant la télévision. En regardant la télévision. OK. Alors, quels programmes de télévision tu regardes ? Pas beaucoup. Pas beaucoup de programmes de télévision. Je regarde quelques fois le programme de crime imparfait. Crime imparfait ? Oui. OK. L'écritement parfait. D'accord. Est-ce que tu regardes également le journal télévisé le soir ou à 13 heures ? Le journal de 13 heures ou le journal de 20 heures ? Non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Tu n'aimes pas de l'actualité ? Oui, mais dans l'actualité, dans les journaux, il y a toujours de mauvaises nouvelles. Il y a toujours de mauvaises nouvelles. Je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Je n'aime pas les mauvaises nouvelles. OK. Mais ce qui est bien, c'est un très bon exercice. Écoutez le journal télévisé. Tu dois te concentrer pendant 30 minutes. Parce que le journal télévisé dure à peu près 30 minutes. Donc, en tout cas, je trouve que c'est un très bon exercice. C'est à 15 heures. Mais non, il y a le journal télévisé à 13 heures et le journal télévisé à 20 heures le soir. Donc, toutes les chaînes. 13 heures et 20 heures. D'accord. Et c'est aussi pour te familiariser avec la culture française aussi. D'accord. Tu peux me dire quelle radio il y a le plus ? Ah, des radios. Oui. Tu veux la liste des radios ? Alors, attends, il faut que j'ouvre une autre. Une autre, comme RFI par exemple. Alors, attends, parce qu'il faut que j'ouvre une autre fenêtre. Il faut que j'aille sur. Je vais te dire. Tu peux aussi les écouter en ligne, ces radios, si tu veux. En ligne. Oui. Mais bon, toi, tu n'as pas besoin, tu habites. Alors, attends. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, bon, il y a énormément de radios. Alors, il y a les radios d'information, d'accord ? Et sinon, il y a… Oula, attends. Je ne voulais pas allumer. Alors, soit il y a des radios d'information ou soit il y a des radios commerciales où il y a beaucoup de publicité. Et, oula, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ça y est, c'est la publicité qui a démarré. Voilà, le problème, c'est qu'il y a toujours de la publicité. OK. OK, donc, soit les radios d'information ou soit les radios commerciales. Alors, France Info, si tu veux, je peux te l'écrire. Alors. France Info. Toutes des flashs d'information, d'accord ? France Info, d'accord. France Info. Alors, Europe 1. Évidemment, il y a des radios qui sont plutôt à gauche et des radios qui sont plutôt à droite. Donc, ça, ça dépend de toi et de tes idées politiques. C'est simplement pour gagner de l'oreille. OK, d'accord. OK, OK. Alors, RTL. Alors, je vais l'écrire RTL. RTL. Radio RTL. RTL, d'accord. Par contre, pour les... Ah, mais tu sais ce que je vais faire ? Je vais te donner le lien. Comme ça, tu peux les voir toutes. Moi, j'écoute le BFM Radio. C'est une radio sur l'économie, surtout. D'accord. OK. Alors, voilà. À mon avis, si je te donne ce lien, voilà, tu peux voir toutes les radios que je suis en train de te citer, d'accord ? Ah. En tout cas, elles sont... Par exemple, France Culture, Radio Classique. Bon, ça, c'est pour écouter de la musique classique, Radio France, etc., etc., etc. Bon, après, bon, il y a des radios commerciales pour les jeunes, comme NRJ. Quand j'étais jeune, j'écoutais NRJ, Fun Radio, mais j'écoute plus ce genre de radios. J'écoute plutôt des radios d'information. OK ? D'accord. Voilà. Mais bon, si tu ouvres le lien, après, tu pourras voir toutes les radios. Oui, j'ai gardé le lien sur l'ordinateur. Parfait. Parfait. OK. Alors, numéro 3 ? Numéro 3, écoutons aussi. Écoutons. Oui, tu peux réutiliser le même... Ah, non, mais attends. En écoutant ou bien en regardant, comme tu peux faire. Ah, oui, en regardant et en regardant. C'est correct, comme ça ? En écoutant et en regardant des DVDs. OK. Tu as des DVDs chez toi ? Ton frère a des DVDs ? Oui, oui. Donc, tu peux... Je pense que toi, tu arrives à voir des films de une heure et demie, tu arrives à te concentrer sur un film de une heure et demie ou c'est trop long pour toi ? Non, ce n'est pas long. Ce n'est pas long. OK. Pour moi, comprendre, ce n'est pas très difficile. Ah, OK, parfait. Donc, tu peux t'entraîner directement sur des films en version finale ? Oui, ça l'éponse. Quand je parle sur le téléphone, sur l'appareil de téléphone, c'est parfois difficile de comprendre quand ils parlent très vite, les personnes. Généralement, les Parisiens, ils parlent très vite. Oui. OK. Donc, tu peux regarder les films sans les sous-titres ? Oui. Ou bien, tu peux regarder avec... C'est un très bon exercice, hein ? Regarder les films et en même temps lire les sous-titres. Oui. Ça aussi. OK. Alors, le verbe suivant ? C'est le mot nouveau sur un petit carré. Je... En écri... En écriant. Écriant. Alors, Alors, récite-moi le verbe écrire à la première personne du pluriel au présent de l'indicat. Écrisons. Non. J'écris, tu écris, il écrit. Nous. Nous écrions, écrissons. Non. Alors, je vais... Écrivons. voilà, donc... Écrivons. D'accord. Voilà, il te manque juste l'accent. Ah, d'accord, d'accord. Parce que sinon, c'est E, écrivons. Oh, mais c'est bon. Écrivons. Alors, les nouveaux mots que tu apprends, quelle est ta méthode pour... Tout le monde a une méthode différente pour mémoriser les nouveaux mots. Toi, quelle est ta méthode? Qu'est-ce que tu fais avec les mots que tu apprends tous les jours? Je le cherche sur Internet, sur le dictionnaire. Parfait. Et après, je... Est-ce que tu fais un lexique? C'est quoi un lexique? Lexique, c'est le vocabulaire ou... Ah, j'ai... Non. J'ai essayé de faire un petit phrase avec le... avec le mot. Avec le nouveau mot. OK. Avec le nouveau mot. D'accord. OK. Non, ça, c'est parfait. Est-ce que tu... Est-ce que tu écris à côté la traduction? Parce qu'il y a beaucoup... Non. Je n'aime pas regarder la traduction en ma langue maternelle. Parfait. Je n'aime pas faire ça. J'aime plus regarder... J'aime plus chercher le mot dans un dictionnaire... dans une dictionnaire française. Unilingue. D'accord. Unilingue. Oui, oui. Unilingue. Moi aussi, je conseille à tous les étudiants de ne pas utiliser les dictionnaires bilingues mais unilingues et lire la définition. Oui. Et si on ne comprend toujours pas... qu'on ne comprend pas le mot, de chercher un synonyme. Oui. D'accord. Voilà. C'est ça. OK. Très bien. C'est bon? En... En ayant... C'est correct, ça? Non, c'est sûr que ça... Non, c'est sûr que ça s'écrit comme ça. L'auxiliaire avoir. Ah, avoir. En ayant. Non, non. OK. Mais ça dépend. Alors, mets le verbe aller. 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 Alors, aller, c'est régulier. Nous allons au présent de l'indicatif. Tu enlèves le ONS et tu ajoutes ANC. Aller. Alors, ça se prononce Allant. Ah, Allant, d'accord. Allant. D'accord. En allant. Nous allons. En allant. Voir de pin français au cinéma. OK. Est-ce que tu vas souvent au ciné? Parfois. D'accord. Et quel est le dernier film que tu as vu au ciné? Le... Le nouveau film de... De Zelle. Le nouveau film de... Comment dit-on? Battler? 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 En français. Le maillard d'homme. 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 Le maillard d'homme, oui. OK. C'est un très bon film. Tu me conseilles. Le maillard d'homme. Le maillard d'homme. OK. Je suis allé il y a une semaine. OK. Et ça coûte combien à Paris le cinébouc? C'est au moins 7 euros, non? 8 euros. C'est très cher de... Oui, 7 euros. C'est cher. 7 euros, 8 euros. Alors, sincèrement, moi, je regarde tous les films sur YouTube. Moi aussi. Je ne sais pas. Mais les nouveaux films, tu ne peux pas voir. Mais moi, j'attends deux ans, trois ans. Ce n'est pas grave. Non, non. Moi, je refuse de payer 7 euros pour aller au cinéma. C'est mal, oui. Je n'ai pas les moyens. Je suis enseignante de français et en plus, tu vois, les gens, ils ne payent pas. Alors, tu vois, je vais demander à mes élèves de me payer un billet de cinéma pour que je puisse aller au cinéma. Enfin. Non, mais c'est vrai. C'est pas drôle. Faire. Faisant. Ok. Donc, ça, c'est un peu comme en écrivant les nouveaux mots sur un petit cahier, tu fais aussi des listes. Alors, pour les listes de vocabulaire, normalement, on fait les listes par, je ne sais pas, par exemple, la maison. Et tu mets tout le vocabulaire, des fiches de vocabulaire. C'est la meilleure façon d'apprendre du vocabulaire, c'est faire des fiches, mais des fiches par thème. D'accord ? Oui. C'est vrai. Je ferais. C'est bien. C'est bien. Tout ça, c'est des conseils, hein ? Oui, oui, c'est bien, ça. C'est des conseils. Je bédier, je bédier, je bédier, c'est correct ça, le verbe bédier. Mais à quel point tu veux le dire ? Au futur, hein ? Non, au présent. Alors, au présent, ah, d'accord, d'accord. Alors, donc, au présent, tu dois, comme ça. Ah, je t'ai dit. Exactement. Je t'ai dit, tous les jours. Combien de temps tu t'ai dit ? Ah, tous les jours, combien de temps ? Tous les jours, trois heures pour le français. Et peut-être quatre, cinq heures pour l'anglais. Bien, il y a 8 heures tous les jours. Waouh, c'est intensif, hein ? Oui, oui, oui. Je n'ai pas de travail, je dois faire quelque chose. Non, je sais, je sais, je sais. Moi, je commence l'école à partir de la semaine prochaine. Ah bon, c'est bien. Enfin, je commence l'école, c'est-à-dire que j'enseigne dans les écoles privées à partir de la semaine prochaine. D'accord ? Parce qu'en général, tu vois, en général, les cours, ils commencent tous au début du mois d'octobre. Donc, je vais sûrement enseigner en ligne seulement le soir quand je rentrerai du travail. Et tu vois, tu ne vas pas faire le cours ici, sur Verblink. Si, si, je vais continuer, bien sûr. D'accord, d'accord. Si, 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 je vais continuer. Ok, ensuite, verbe suivant, qu'est-ce que tu mettais ? En lisant, en lisant, en lisant des textes en français facile. Alors, c'est bien de lire, évidemment, pour nos, surtout pour les débutants. Mais toi, tu es un faux débutant, tu n'es pas débutant, tu es un niveau intermédiaire. Donc, ce n'est pas la peine de lire des textes compliqués parce que c'est très frustrant de ne pas comprendre le vocabulaire et de devoir chercher dans le dictionnaire tous les mots. Donc, c'est mieux de commencer par des textes, justement, comme ils disent, en français facile. Avant, avant, j'étais en train de lire le journal 20 minutes. Ah, d'accord, celui qu'on distribue dans le métro. Mais, oui, mais je le lisais, je le lisais sur Internet. Ah, oui, oui, tu peux avoir, tu as la, tu as la version en ligne. 20 minutes.fr Oui, ben, normalement, en 20 minutes, c'est le temps, mais ce n'est pas vrai, hein. 20 minutes, c'est le temps moyen de transport des Parisières, mais ce n'est pas vrai. Ça doit être une heure le temps moyen de transport. Oui. Mais, normalement, en 20 minutes, tu devrais finir de lire le journal. Ce n'est pas vrai, ça. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'articles, il y a beaucoup de publicité et il n'y a pas beaucoup d'articles. Oui. C'est pas bien. D'accord. Ensuite ? Le suivant est un des amis qui parlent français. En ayant. Très bien, je trouve. En ayant, j'avais compris, en ayant. En ayant des amis qui parlent français. En ayant des amis. En ayant des amis qui parlent français. Alors, pour toi, c'est très facile, parce que tu habites en France. Oui. Ok. Mais, c'est difficile, c'est difficile faire contact avec le français. Pourquoi ? Dis-moi, qu'est-ce qui est difficile ? C'est difficile, parce que tu dois parler très bien en français pour faire des amis. Et bien, maintenant, avec les cours, tu vas te faire des nouveaux amis, même s'ils sont étrangers, vous allez tous parler en français. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faudrait que tu trouves des francophones. Parce que, moi aussi, quand on parle anglais avec les étrangers, on se comprend très bien, parce qu'on parle tous très mal. Et dès qu'un anglais me parle, je ne comprends plus rien. C'est ça, je crois bien. Voilà, donc, tu dois te fixer un objectif de trouver un ami d'ici à la fin du mois, c'est-à-dire que tu as quelques jours pour trouver un ami. On va voir. Ça, tu dois te fixer un objectif de rencontrer, de faire beaucoup d'amis. Exactement. Au lieu d'étudier chez toi, quatre heures, tu dois sortir. Voilà, exactement. Et tu vas aller croiser les parmiens. Ça aussi. Alors, suivant. Avec des francophones, en parlant. Tout simplement, oui. Donc, c'est pareil que le premier. Et quelle est la différence entre un francophone et un français ? Francophones sont les personnes qui parlent français. Exactement, non. Pas obligatoirement un français, ça peut être... Alors, cite-moi des pays où on parle le français. Francophones sont toutes les personnes qui parlent français ou pas ? Oui, 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 oui. D'accord. Donc, au Québec, ils sont francophones, ok ? Dans le Maghreb, au Maghreb, ils sont francophones. C'est la même chose, non ? C'est la même chose, non ? Ils sont tous francophones. Ok. Au Sénégal, ils sont francophones, voilà. Ah, d'accord. Des lettres, des mails en français à son provisoire. En envoyant, ça, comme ça. En envoyant, ok, c'est correct. Ou on vient en écrivant. Écrivant. Mais envoyer, ça va très bien. En envoyant des lettres et des mails. Ok. C'est un journal intime. Il doit y avoir des correspondants, ok ? Sur un journal intime et en l'écrivant par son professeur, sur le journal. En... 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 En menant, ça. En menant, en menant. C'est quel verbe ? C'est pas emmener ? En menant, oui. En menant, c'est en demande. En menant, c'est à moi. Ok, c'est juste, mais c'est plutôt... Moi, je mettrais un autre verbe, tout simplement, en écrivant. Parce que tu écris sur un journal intime. Écrivant sur un journal intime et les gens corrigés pour ça. Ah, oui. D'accord. Mais bon, est-ce que tu as un journal intime ? Non. Est-ce que tu as déjà eu un jour... Et quand tu étais jeune, est-ce que tu avais un journal intime ? Non, non. Je n'aime pas ça. Moi. Écrire toutes les nuits, quand tu vas dormir. Avant d'aller dormir, tu écris ce que tu as fait pendant la journée, et après, tu le fermes avec une clé. Pour que personne ne dise... Oui, oui. Mais ça ne marche pas. Il y a toujours quelqu'un qui dit son journal intime. Oui, c'est bien ça. Pour réordonner les sentiments que tu as. Pour réorganiser ton cerveau. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, le suivant. En écoutant des chansons, écoutant des chansons, et beaucoup de chansons, et en écoutant des chansons, on peut aussi se faire des amis, et on... Alors, normalement, c'est en apprenant des chansons et en sachant, c'est le terme de savoir, beaucoup de chansons, on peut aussi se faire des amis en allant au karaoké. Toi, qu'est-ce que tu as dit ? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. En sachant beaucoup de chansons, on peut aussi se faire des amis en allant au karaoké. Ok. Oui, voilà. Donc, toi, tu aimes beaucoup de groupes français ? Non. Qu'est-ce que tu avais ? Non. À part section d'assaut ? Je ne connais pas. Je ne connais pas plus. Je connais plus. Je ne connais plus. Je ne connais plus. Ah, tu ne connais que ce groupe ? Oui. Parce que j'ai toujours écouté ces chansons dans la radio, dans tous les endroits. On est toujours couruieuse. tu dois te familiariser aussi avec les artistes et les chanteurs. Oui. Bon, ça, c'est une question de l'humour. Alors... En étant... En étant... En étant... Toujours courieux. C'est-à-dire, en... en ayant dans le dictionnaire... Non, en regardant... En regardant... Ou bien en cherchant... On dit chercher dans le dictionnaire. D'accord. En cherchant... Dans le dictionnaire, ou en faisant des questions, professeur. Alors, on ne dit pas faire des questions, mais on dit... Le verbe, c'est poser des questions. Alors, mets-le au gérondi. Faisant? Non, le verbe, c'est... Tu dis poser une question. Ah, posant. 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 Alors, c'est un S. Un S entre deux voyelles, celui Z. Donc, en posant. Posant des questions au professeur. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un de curieux ? C'est très important d'être curieux. Oui, je suis curieux. Avec quelque chose, oui. Mais avec les autres... De l'autre, non. Par exemple, avec la nourriture, je suis très curieux. D'accord. Avec les restaurants, les nouveaux endroits, les nouveaux sites. C'est très important d'être curieux, de s'informer, de poser des questions. D'accord ? Quand tu iras en cours et tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus fort ? Oui. Ce genre de choses. Il ne faut jamais hésiter, si tu n'as pas compris, à redemander au professeur de répéter ou bien de le dire plus doucement. Oui. Il ne faut jamais hésiter à demander quand on ne sait pas. Il faut être curieux. Curieux, curieux. C'est vrai. Avec toutes les choses. Voilà. Bon, je te remercie d'avoir participé au cours. Merci à toi. Merci, merci. Je vais pouvoir m'acheter une sucette. Quand tu vas faire un cours de sauve-jeuntif ? Oh là ! Alors, les gens, ils se plaignent parce qu'ils disent que c'est déjà trop difficile. Alors, le sublentif, il fait partie des temps du B1, B2. D'accord ? Là, on est en train de faire les temps principaux et pour les débutants. D'accord ? D'accord. Mais on va faire un cours sur l'imparfait. D'accord ? Parce qu'on a fait un cours sur l'impératif, le passé composé, le futur, aujourd'hui le gérondif et je vais faire un cours sur l'imparfait. Ah, c'est bien ça aussi. Mais tu as raison, je vais noter, je vais faire un cours sur le sublentif. OK ? Parfait, c'est noté. Merci. D'accord, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada